Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri44 TV du vendredi 25 septembre. Tout de suite, vos actualités ! Chambre Pour sa session de rentrée, la Chambre d'agriculture ne pouvait pas ignorer le contexte économique très difficile de l'élevage. Elle a choisi de le faire sous l'angle économique, en dérivant les enjeux actuels et surtout sous un angle prospectif. Le président Jacques Lemaitre avait invité Michel Rieux, un spécialiste de l'étude des relations commerciales, à présenter toutes les formes que peut revêtir la contractualisation. Il a été clair, la contractualisation n'est pas la solution à la crise actuelle. Mais cet outil, bien utilisé et bien balisé, peut constituer une avancée pour les filières. Et c'est bien à l'échelle des filières tout entières que les acteurs doivent s'organiser pour assurer leur pérennité. Robots Le 8 septembre dernier, la firme Lely a organisé une porte ouverte dans une exploitation laitière récemment équipée de deux robots de traite. Situé à Abaré, le gaïque du Buisson compte 90 vaches qui produisent environ 900 000 litres de lait. Les trois jeunes associés ont fait le choix de la robotisation pour gagner du temps et du confort de travail et améliorer les performances de leurs animaux. Les deux stales sont situées sur l'un des flancs de la stabulation, à peu près au milieu des logettes. Les vaches viennent d'elles-mêmes trois fois par jour en moyenne. Le robot permet de suivre un très grand nombre de paramètres, à la fois sur le lait, comme la conductivité, la température, la colorimétrie, et sur l'animal. Le suivi de production et le décrochage des manchons se fait quartier par quartier. Il n'y a aucun risque de surtraite. Les deux robots, avec 90 vaches à traire, sont loin d'être saturés. L'objectif des trois associés est toutefois d'augmenter progressivement le cheptel jusqu'à 120 vaches. Résultat Plusieurs éleveurs de Loire-Atlantique ont participé au concours animaux du SPACE. Le plus célèbre et prestigieux, le concours Primolstein Atlantique, rassemble plus de 300 animaux. Cette année, pas de prix de championnat en Primolstein pour les dix éleveurs ligériens engagés, mais une belle et prometteuse première place de section 1C, deux vaches en cours de première lactation pour Iwin Vray du gaec Vray-Holstein, avec, en prime, la meilleure mamelle de sa section. Le gaec Méné de Vritz retrouve aussi une première place de section en race blonde d'Aquitaine avec fête. Mais cette édition du SPACE aura été marquée par des prix importants obtenus pour des races plutôt minoritaires dans le département, la Pyrouge et la Brune. En Pyrouge, les deux animaux engagés, Heidi, du gaec de la Herse de Pouillé-les-Coteaux, et Fuchsia, de la SCE à la Jolet de Marsac-sur-Don, ont chacune dominé leur section. C'est la fin de votre JT, merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agri ! Sous-titrage Société Radio-Canada